Bonjour, bonsoir, salut ! Aujourd'hui, une vidéo à vie personnelle sur Smash avec les... Légo, tu refais une vidéo personnelle sur Smash ? Déjà que le premier était pourri et tu vas encore dire de la merde, juste en disant des choses inutiles. Alors, premièrement, oui j'assume que cette vidéo était merdique, car je n'avais pas essayé le jeu, donc c'était compliqué. Deuxièmement, cette vidéo va être plus intelligente que l'autre. Et troisièmement, c'est mon propre avis donc voilà ! Mais bref, après avoir vu l'annonce de Shokia comme DLC dans Smash, tous les youtubeurs ont décidé de partager ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent des 4 autres personnages qui pourraient être dans Smash, vu qu'il n'y aurait que 5 DLC. Et du coup, j'ai voulu lancer une théorie que j'ai inventée, car j'ai décidé de m'inspirer de la liste des esprits qu'il y a déjà dans le jeu. Cette théorie est de tout simplement dire que si ton personnage est déjà un esprit primaire ou secondaire, alors il n'y sera pas dans Smash. Donc on pourra dire au revoir à Bomberman, Geno et Chianté. C'est triste. Mais aussi avec une règle connue avec ses conditions importantes pour être dans Smash, avoir une histoire avec Nintendo, avoir une bonne popularité, mais aussi trouver des attaques. Car évidemment, si on ne trouve pas des bonnes attaques pour un personnage, ça serait un peu compliqué. Au final, j'ai décidé de partager 4 groupes avec un ou plusieurs personnages dedans, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est parti ! Oui, j'ai mis les deux ensemble, car Cloud vient de Final Fantasy VII, et Final Fantasy VII a apparu sur PlayStation. Un truc qui m'a fait marrer avec les esprits de Final Fantasy VII, c'est qu'il n'y en a que 2 esprits. Et c'est 2 esprits du combattant, c'est-à-dire Cloud. Et c'est vrai que c'est assez triste de voir ça, alors qu'il y en a une centaine de personnages dans cette licence. Alors je me suis posé 3 situations par rapport à ça. Soit Nitano ne va pas mettre des esprits de Final Fantasy, soit ils vont en mettre dans les prochaines visageons, ou soit ils ont caché un personnage de Final Fantasy qui sera peut-être joueur. Donc j'ai décidé d'en mettre 4. Le premier, Blackmash. Un personnage connu dans ses apparitions dans la série comme compagnon. Et il a apparu sur les premiers jeux de la série qui étaient sur NES. Ensuite, ça pourrait être un personnage du même Final Fantasy, c'est-à-dire le 7. Donc on pourrait avoir Tifa, ou soit Sephiroth. Après, on pourrait s'imaginer qu'il y aurait peut-être un autre héros principal de la série des Final Fantasy qui va venir. Ou alors un Chocobo. Ouais, c'est pas ouf, un Chocobo dans Smash. J'ai quand même ajouté Sony dans cette histoire, car ça pourrait être un autre personnage connu sur la PlayStation. Et ça pourrait être tout simplement Crash Bandicoot. En vrai, il pourrait, car il y a une bonne histoire avec Nitano pendant la guerre de la 5ème génération, avec la publicité de Crash qui clash devant les studios Nitano, par exemple. Et en plus de ça... Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent du Smash PlayStation ? Bah, ça pourrait faire un magnifique doigt devant ce jeu-ci crashé dans Smash. Si vous avez fait l'aventure de Smash et faire tous les classiques de chaque personnage, vous avez marqué des nouveaux boss comme Dracula ou même Max. Mais il y a aussi d'anciens boss comme Shiga Bowser qui étaient dans Melee, ou Gaelom qui étaient dans Brawl. D'ailleurs, en parlant de ce jeu, je me suis rendu compte qu'il manquait un boss et qui n'a pas son esprit. Je veux bien sûr parler de Porky. Mais c'est qui Porky ? Porky est un personnage connu dans Looney Tuts. C'est un personnage très connu et qui est souvent accompagné par Taffitok. Et attends, je viens de me tromper de script. Porky est un personnage de la série de Mother. Il est principalement le méchant de Ness et Lucas. D'abord, c'est le méchant principal de Ness, car il est jaloux de lui, et il apparaît pour embêter dans l'aventure de Lucas, dans Mother 3. C'est ce qu'on m'a dit, vu que je n'ai pas joué au jeu. Mais je l'ai connu comme boss dans Brawl, et bizarrement, il n'est pas dans le ultimate comme boss de fin dans le mode classique de Ness et de Lucas. Mais du coup, ça pourrait dire qu'il sera jouable dans le jeu, car il n'a pas son esprit dans la liste, il n'est pas considéré comme un boss dans ce nouveau Smash, et enfin, qu'il pourrait rejoindre le groupe des nouveaux méchants qui sont jouables dans ce nouveau Smash. D'ailleurs, il y a un fan qui a proposé une fiche du personnage avec des références par rapport au jeu, que je vous le mettrai dans la description pour les currer. Il montre les skins, les attaques, et même la transformation curvy. Toute une liste. Et du coup, ça pourrait rendre heureux pour certains fans de la licence Mother. En vrai, avec le dernier Nintendo Diad, on pourrait imaginer la mort des consoles portables de Nintendo, vu qu'ils n'ont présenté que des jeux Switch. Et ça serait bien de leur rendre un hommage à la DS, ou à la 3DS, ou même à la Game Boy. Et il y a deux jeux avec deux gameplays différents, mais c'était des super jeux. Je veux bien sûr parler de Professor Layton et Phoenix Wilde. Pour Professor Layton, ça sera un peu dur, car en effet, ça sera pour les attaques. Mais pourquoi pas ? Ils ont déjà trouvé des idées d'attaques pour Village Roy et pour Rob, alors bon. Et c'est surtout une série de jeux avec ses énigmes et son histoire. Donc peut-être qu'on va avoir une attaque avec l'énigme des loups et des poussins, qui sait ? Mais surtout qu'il a pas mal enchaîné des suites sur les jeux portables de Nintendo. Donc ça pourrait être cool qu'il soit dedans. Mais celui qui aura plus de chances, c'est Phoenix Wright. Une série de jeux où on est un avocat, et on doit dire coupable à des personnes, en trouvant des indices. Certes, il a paru pour la première fois sur Game Boy au Japon, mais sa popularité a commencé sur DS, dans le monde entier. Et il pourrait y être dans Smash avec des attaques de ouf. Mais c'est impossible d'avoir des attaques venant d'un avocat. Très bien, alors voici un jeu de Capcom, où ils ont mis le personnage. Donc peut-être qu'il doit travailler dans la justice, mais il peut te passer en attendant un Iron Man et Captain America. D'ailleurs, en parlant de Capcom, il travaille sur ce nouveau Smash avec Nintendo d'ailleurs. Donc si Ryu a pu ramener Ken pour le combat, alors il pourra inviter Phoenix Wright pour peut-être faire de la justice contre Yoshi. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire triste, mais qui est intéressante pour le dernier personnage. Dès la sortie de la Super NES, une société du nom de Rare décide de lancer un jeu que tout le monde a adoré et que j'ai encore dans la main. C'est bien sûr Donkey Kong Country. Le jeu proposait des graphiques impressionnants sur la console, mais aussi une histoire pour le singe de Nintendo, c'est-à-dire Donkey Kong, où il est le héros prieuse de balancer des barils sur Mario. Après ce succès, Rare décida de faire des suites de ce jeu. Et quand la Nintendo 64 est apparue, Rare a carrément balancé de très bons jeux sur cette console, comme GoldenEight ou comme Diddy Kong Racing, mais aussi un autre jeu. Mais vers 2002, Rare se fait racheter par Microsoft, et c'est là que commence la galère de ce studio. Des jeux pas super ouf, des changements, et plein d'autres histoires qui a mal tourné. Mais en attendant, Nintendo proposait un jeu d'aventure Donkey Kong sur Wii, mais qui n'a pas eu le méchant principal des jeux Super NES. Mais soudain, le 8 août 2018... King K. Rool est dans Smash alors qu'il était chera avec Microsoft. D'ailleurs, avec la nouvelle de Nintendo qui devient ami avec Xbox, ça pourrait dire que c'est grâce à ceci que King K. Rool a pu réussir à être dedans. Mais en tout cas, ça veut dire qu'une seule chose. Et j'ai gardé le mystère jusqu'au bout pour dire que le personnage qui pourrait être dans Smash serait... Bonjour Ikazu ! Ce magnifique jeu. Des graphistes de super ouf pour une console Nintendo 64. Et qui serait au moins dans le top 10 de vos jeux préférés de Nintendo 64. Au moins. Avec des suites super géniaux, sauf pour celui de Hisbox, évidemment. Et il pourrait être dans Smash, pas d'esprit, une histoire avec Nitado, des attaques super bien et des musiques délicieuses pour ravir tous les fans. Si Ken K-Rool a reçu le feu vert dans Smash, Panjo Kazooie va passer le feu vert en DLC dans Smash. Et c'est à ce moment là où Matt Torrey est toute simplement niquée. Et on aura la place Kratos de Code of War, on aura Sans d'Undertale, après on aura Léa Passion qui a été fait par Ubisoft. Donc bon voilà. Et enfin Steve de Minecraft. Et si les cas sont validés, je me suis ici dans plein live. Je vous le dis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je sais que c'était long. Mais au moins j'espère que je t'ai satisfait avec ma théorie et aussi les propositions des personnages qui pourront être dans Smash. Mais tu peux quand même partager ton personnage que tu voudrais voir dans Smash. Dans les commentaires en respectant ou non ma théorie et les trois conditions. J'aurai un plaisir de le regarder et voir ton avis et peut-être le critiquer. Mais ne t'inquiète pas, j'essaierai d'être quand même sympa et pas trop méchant. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée et très impression dans les futurs directs de Nintendo. Car peut-être on aura enfin peut-être un gameplay de Joker parce que bon, voilà, c'est que du posage de lapin. Allez, salut ! Ok, bah il a le droit de faire des allers-retours, ok, très très bien, ok. Voilà, allez hop, triple S pour ce perso, voilà, top tier, etc, voilà. Prochain DLC, je suis sur scène, ce sera un triple 4, voilà, allez, salut !